Des ruelles sombres de Colobane, où petite fille, elle vendait des beignets à l'aube avant d'aller à l'école, aux plus grandes scènes du monde, que de chemins parcourus par Kumbagaulo en un quart de siècle de carrière. C'est en effet avec le père de la nation arc-en-ciel que tout a démarré pour Kumbagaulo. En 1986, au plus fort de la campagne de lutte anti-apartheid, son père lui écrit une chanson dénonçant la situation qui prévaut en Afrique du Sud et réclamant la libération de Nelson Mandela. La chanson s'intitule « Soweto ». Grâce à elle, Kumbagaulo remporte le concours Voie d'Or. Elle a 14 ans et vient de faire une entrée remarquée dans le monde artistique sénégalais. La native de Tiwawon n'a donc pas attendu d'être au sommet des hits parades pour s'engager en faveur des causes qui la touchent. Alors que sa carrière professionnelle est à ses débuts, c'est une rencontre au fin fond d'un petit village sénégalais qui va la pousser à formaliser ce désir d'agir en faveur des laissés-pour-compte. L'idée de l'association m'est venue à Dara Diolof. Quand j'ai été là-bas avec ma mère pour une visite comme ça, j'ai vu des petites filles tellement mignonnes avec des cicatrices un peu partout, des plaies un peu partout. Et les enfants ont été mal soignés parce que les parents n'ont pas de moyens. Moi j'ai été choquée, j'ai été attristée par ça. Et je me suis dit, quand je sors d'ici, je vais créer une association. Ainsi est née l'association Walugunei, la part des enfants, qui deviendra plus tard lumière pour l'enfance Kumbagaolo. Elle devient marraine de l'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar et démarre ses activités par l'organisation de petites fêtes dénommées Arbre de Noël qu'elle anime gratuitement pour les petits malades. Malgré la modicité de ses moyens, Gaolo tient à perpétuer cet événement qui permet aux enfants vivant dans la précarité de passer la période des fêtes de fin d'année dans la joie. L'autre cause qui tient à cœur la Gaolo est la scolarisation des enfants avec un accent particulier mis sur le maintien des filles à l'école. Kumbagaolo devient ainsi marraine de plan international et mène régulièrement des plaidoyers sur les droits de l'enfant pour le bureau sénégal de l'UNICEF dont elle devient une partenaire privilégiée. Kumbagaolo intègre la grande famille des enfoirés et chante au spectacle des Restos du Chœur. Les païettes et les strass ne lui font pas oublier son sacerdoce, être la voix des sans-voix. Je n'ai que ma voix et mon cœur pour soutenir la cause des réfugiés. C'est bien dérisoire au regard du drame. Néanmoins, je suis convaincue que le cœur et la voix seront portés au votre cause pour qu'en Afrique, surtout, les maigres ressources servent non plus à tuer, mais à préserver la vie. La Gaolo parcourt ainsi des milliers de kilomètres de la Mauritanie au Niger en passant par la Guinée. Ces journées sont donc bien remplies. Mais le soir, avant de faire danser le nombre public venu l'applaudir, la priorité reste la sensibilisation. Avec des galas de charité tout au long de l'année, Kumbagaolo réunit des fonds pour appuyer sa première cause, l'aide à l'enfance déshéritée. Pour elle, c'est une œuvre de longue haleine, un combat au jour le jour. C'est aussi un pari sur l'espoir de tout un continent que Kumbagaolo entend bien remporter, en chantant, mais surtout en agissant. Sous-titrage ST' 501